Dans l'espace médiatico-militant, il est de bon ton de classer les gens en deux camps bien distincts. Le camp du bien et le camp du mal. Et une fois les camps définis, peu importe vos dires ou vos agissements. Pour une même phrase selon qu'elle est dite par le camp du bien ou le camp du mal, elle sera soit vraie, soit fausse, soit bonne ou mauvaise. Bref, vous l'aurez compris, les chasseurs sont bien dans le camp du mal. C'est-à-dire que tout ce qui les concerne n'est pas traité de la même façon par la presse et le milieu associatif que ce qui concerne les antispécistes, par exemple. Oui, eux, ils sont de facto foutus dans le camp du bien. Oui, il y a désormais des camps, des communautés qui ont été créées avec l'avènement des réseaux sociaux. Et vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez faire partie de la bande des gentils que d'embrasser l'idéologie dominante sous peine d'être banni, bloqué, éliminé. Mais une fois adoubé, c'est bon, vous pouvez dire de la merde, vous serez pardonné. Enfin, jusqu'à un certain point. J'y reviens plus tard. Il y a donc très peu d'échanges entre blocs et faire une concession au camp d'en face revient à trahir le groupe. Chacun, bien sûr, se définit dans cette nouvelle communauté et s'affuble d'un nom qui lui permettra de se sentir appartenir à l'ensemble. Vegan, antispéciste, animaliste, antichasse, pour les sujets qui nous intéressent. Et eux, vous voyez, ils sont dans le camp du bien. C'est-à-dire que leur combat est traité avec une absolue bienveillance par les associations et la presse généraliste. J'appellerais ça l'éphémurice. Du nom de ce polémiste militant qui tente de faire croire au monde qu'il est humoriste et qui a fait de l'humiliation publique son fond de commerce. Il officie sur France Inter, un organe de presse du camp du bien, et il se moque de ceux qui sont dans le camp d'en face. On vous aime la police, cœur avec des bras tendus. L'éphémurice qualifie donc les énormes disparités de traitement médiatique qu'on observe entre le camp du bien et le camp du mal. Dans ce camp du mal, on va retrouver les chasseurs, bien sûr, mais aussi les éleveurs, tous les électeurs à la droite de Bayrou, les militaires, les flics, les politiques, les curés, etc. Allez, un exemple. Willy Schran, le président de la FNC, la Fédération Nationale des Chasseurs. Donc, un des chefs du camp du mal. Bon, là, on est déjà dans le haut du panier, c'est limite Dark Vador, vous voyez. Il a récemment publié une très longue tribune sur son compte Facebook, et à l'intérieur de cette tribune, on pouvait trouver cette phrase. J'imagine qu'on finira par porter l'étoile orange un de ces matins. Bon, pour ceux qui ne savent pas, orange, c'est un peu la couleur de la chasse. Et bien sûr, la LICRA, association qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme, s'est jetée sur lui. Étoile orange, face palm. Non, Willy Schran, président de la FNC, vous n'êtes pas victime de racisme. Et vous ne vivez pas ce qu'ont vécu les milliers de personnes sous l'occupation parce qu'elles étaient juives. Ce manque de nuance et de décence est affligeant. Vous avez remarqué, c'est tranché, c'est violent. La réaction semble épidermique, on est dans quelque chose qui ne peuvent absolument pas supporter. Bon, la LICRA veut de la nuance. Et elle ne supportera pas qu'on fasse des parallèles inappropriés avec la Shoah. Et sur ce point, il faut reconnaître, elle n'a pas tort. Mais voyez ce tweet partagé en janvier 2021 par Julien Bayou, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Les deux S de chasse en majuscule et maculée de sang. Europe Écologie Les Verts qualifie donc les chasseurs de SS, de tueurs de juifs. Une réaction de la LICRA peut-être ? Non. Rien. Quelqu'un pour s'indigner dans le camp du bien ? Où que ce soit ? Non. Personne. Et que dire de ces campagnes antispécistes menées à grands coups de parallèle entre la Shoah et l'élevage ? Une réaction de la LICRA peut-être ? Renom. Toujours rien. C'est l'éphémurice. Autre cas, toujours Willy Schran. Il est en permanence insulté sur les réseaux sociaux à cause de son physique. Bon, je vous passe les détails, tant c'est dégueulasse. Où sont les associations qui militent contre ce qu'il est d'usage d'appeler la grossophobie ? Nulle part. Aux abonnés absents. Et c'est pas faute de les interpeller à chaque fois. Mais ils ne peuvent pas prendre la défense de Willy Schran. Il est dans le camp du mal. C'est l'éphémurice. Et que dire du collectif Un jour un chasseur ? Invité à l'Assemblée et dans les colonnes des journaux. France Info, Libération, elles ont même eu droit à leur envoyer spécial. Pourtant, ces jeunes femmes font des amalgames révoltants entre chasseurs et tueurs de femmes. Le chasseur, on peut le calomnier. Il est dans le camp du mal. Libé toujours vient de publier un portrait de Pierre Rigaud, le fameux militant anti-chasse. Où on se confond en révolte face aux menaces de mort dont il se dit être victime. Et celles que je reçois, moi, de menaces de mort, on s'en fout, ou... Pourquoi j'ai pas droit à mon article dans l'Ibée, du coup ? Bah non, que voulez-vous ? Je suis un pestiféré sur lequel il est de bon ton de craché. Je suis victime de l'éphémurice. Et jamais un seul représentant du camp du bien ne viendra ne serait-ce que nuancer une position violente à mon égard. Même si ça les choque. C'est beaucoup trop dangereux pour eux. Allez, dernier exemple sur le sujet de l'abattage rituel. D'un côté, vous avez la fondation Brigitte Bardot, vent debout face aux 100 000 moutons égorgés sans étourdissement lors de cette fête religieuse. Et vous avez les autres. Prenez L214, l'association antispéciste qui vomit sa haine de l'élevage toute l'année et en toutes circonstances. Enfin, en toutes circonstances ou presque, bon. Oui, ils sont un peu emmerdés avec l'Aïdelkébir. Cette histoire d'abattage rituel, ça leur plaît pas beaucoup, mais c'est pas facile à traiter, voyez ? Bah oui, l'éphémurice encore. Ils sont antispécistes, mais se veulent aussi progressistes, vous comprenez ? Il ne faut jamais dénoncer des pratiques issues de l'islam, malheureux ! Parce que eux, ils sont dans le camp du bien ! Pourtant, vous connaissez la violence avec laquelle L214 dénonce les conditions d'abattage des animaux. Des images chocs et des campagnes de pubs à faire dégueuler un boucher. Mais là, comment dire ? Alors, ils ont pas rien dit, hein ? Mais ils ont choisi une autre méthode de communication. Le Coran n'oblige pas les musulmans à égorger des moutons. On peut aider les nécessiteux tout en aidant la planète et en considérant le bien-être animal. Pour l'Aïdelkébir, Sahar nous raconte comment elle concilie sa foi tout en étant végane. Vous c'est Romain, très saleté ! Vous avez vu, c'est tout doux, on dirait le lancement d'un sujet au journal de 20h. Nathanael de Rincsin. Pour Europe Écologie Les Verts, carrément, ça n'existe pas. Pourtant, ils retweetent L214 en permanence et en mode scandalisé. Mais là, bah... Pas une ligne, rien. Donc si tu fais partie du camp du bien, on te traitera avec encouragement et optimisme. On va te parler comme à une personne. C'est pas dingue, ça ? Imaginez la communication positive si L214 ne communiquait que comme ça. En prenant soin de ne pas stigmatiser les gens. C'est un truc de malade. Je sais même pas si je le supporterais tellement j'ai pas l'habitude. Que c'est beau l'éducation positive quand elle est pratiquée par les nouveaux gardiens de la morale ! Bon, pour Brigitte Bardot, c'est pas un problème, hein. Quand on dit que les habitants de l'île de la Réunion ont des gènes de sauvages et des réminiscences de cannibalisme, on n'est pas à ça près. On peut se payer allègrement les traditions musulmanes. Oui, parce que vite fait, vous avez deux animalismes. Vous avez celui de gauche, avec L214 et tous leurs copains, puis vous avez celui d'extrême droite avec Brigitte Bardot. Donc ils sont vraiment pas dans le même camp globalement sur les questions sociétales, mais comme ils se retrouvent sur les animaux, il se passe des trucs, vous voyez, ils évitent de trop se... voilà. Mais du coup, Brigitte Bardot, vu qu'elle a déjà été condamnée pour des propos racistes, alors elle, carrément, l'aïdelkébir, c'est... on y va, c'est le diable. C'est doublement pour elle le diable. Ah, l'indignation à deux vitesses ! C'est l'effet Meurice ! D'ailleurs, on les classe comment, les véganes d'extrême droite ? Les chasseurs musulmans ? Imagine un CRS antispéciste ! L'effet Meurice dépeint la polarisation simpliste de la société qui a été opérée grâce aux réseaux sociaux. D'un côté le bien, de l'autre le mal. Alors bon, c'est très con, évidemment, mais c'est aussi très dangereux. Willy Schran est sous protection policière parce qu'il est chasseur. Des personnalités politiques se sont crues autorisées à l'insulter parce qu'il est chasseur. Et cette autorisation leur a été donnée par la sphère médiatico-associative qui, en désignant le mal, finit par le rendre palpable. C'est une usine à haine qui nourrit les deux camps. Bon, imaginez, vous êtes journaliste et vous êtes considéré comme faisant partie du camp du bien. Et à l'approche de l'ouverture de la chasse, vous avez envie d'écrire un article. Un truc nuancé et intellectuellement honnête. Oui, je sais, c'est pas facile à imaginer, mais faites un effort un peu. D'emblée, vous ressentez la pression de l'effet Meurice. Vous risquez le cancel. Que d'un coup, la meute des gardiens de la vertu vous saute dessus et vous élimine. Vous risquez de perdre votre emploi, vos amis, et surtout votre place bien au chaud à l'intérieur du camp du bien. Donc non, vous serez partisan, malhonnête, et vous prêterez ainsi allégeance à vos maîtres. Voilà où on en est. C'est une censure effective. Et chacun, d'autant plus s'il est publiquement installé dans le camp du bien, ressentira la pression de la boucler et de rentrer dans le rang. La raison est morte et la nuance avec elle. Et tout est polarisé. Blanc ou noir, homme ou femme, chasseur ou anti-chasse, spéciste ou antispéciste, végan ou carniste. L'humain est infiniment plus complexe que ça. Et c'est pas parce que des idéologues le simplifient bêtement que vous devez vous laisser faire. Parce que oui, la résistance est là, dans l'ouverture, dans la tentative sincère de compréhension de l'autre. Ça s'appelle vivre ensemble. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.